et bien bonjour à tout le monde sur ce live que nous voulons faire avec l'ami Loïc pour vous annoncer vous faire un teaser comme on dit dans nos dans nos jargons sur le webinaire que nous aurons mardi prochain à 11 heures donc mardi 7 à 11 heures sur chat GPT alors évidemment c'est pas tout à fait original c'est tellement le sujet à la mode mais ce sujet avant de parler de ce sujet à la mode ben je vais laisser la parole à l'ami Loïc montre montre l'image écran qu'on a préparé d'ailleurs et mais nous ça c'est bon bon et attention ce n'est pas un webinaire au sens traditionnel du terme dans lequel vous devez vous inscrire pour aller sur live storm ou pour aller sur je ne sais pas quoi c'est directement en ligne sur linkedin parce qu'il ya des gens qui nous posent la question quel est le lien pour aller sur le webinaire maintenant vous allez sur linkedin sur nos profils à nous et quand je dis sur nos profils à nous c'est les profils de cédric de sébastien de esther de moi même ou de thierry et vous allez trouver toutes les informations pour pouvoir directement vous connecter sur ce webinaire voyez alors le titre du webinaire tiens mais laisse quand même voilà ah bah oui le titre du webinaire c'est chat GPT bullshit ou sens de l'histoire évidemment on parle pas que de chat GPT éventuellement des autres intelligences artificielles génératives ou préditives avant on en discutera mais derrière voilà il ya un certain nombre de questions qu'on va qu'on va traiter quel sens on veut donner à nos stratégies de contenu en quoi les ia génératives changent ils quelque chose dans nos stratégies de contenu qu'est ce qui amène à nos métiers alors évidemment ce sont les gens qui interviennent là ce sont tous des gens un peu spécialisés sauf moi enfin en fait dans le contenu notamment le contenu textuel des gens qui aiment bien écrire comme esther cédric sébastien et thierry qui n'apparaît pas ici alors pourquoi il n'apparaît pas ici tout simplement parce qu'il a ignoré mon invitation initialement et après on peut plus changer ça dans linkedin voyez et c'est pour ça d'ailleurs que si jamais vous tapez chat GPT dans dans votre recherche linkedin et que vous cherchez les événements vous allez trouver plein d'événements chat GPT vous voyez hein c'est vrai comme tu disais c'est vraiment à la mode en ce moment là il ya celui là ça c'est celui que vous êtes en train de regarder sur mon compte là mais nos amis d'ailleurs thierry il s'est créé son propre événement chat GPT pour le même jour à la même heure et c'est le même en fait pareil pour cédric qui a fait pareil pareil pour esther la fille il ya juste à la sébastien il n'a pas encore appairé ses ses comptes donc si vous allez sur le profil de sébastien bojo vous le verrez peut-être pas ou alors il avait déjà fait avant voilà oui chaque fois qu'on parle d'ailleurs de chat GPT dans un événement ça apparaît par exemple l'événement que je fais mercredi avec avec chanez il ya marqué chat GPT dans le descriptif bon mais ça apparaîtra aussi il n'y en a qui sont importants sur le recrutement etc voilà donc nous on est là et on va faire ça on va faire ça effectivement mardi à 11 heures donc vous allez sur n'importe lequel de nos profils linkedin voire même sur la chaîne 200 les nuages youtube voilà vous le trouverez oui et si tu es l'ami sur la chaîne du social selling forum oui sur twitter sur facebook sur le sur twitch bon ok et surtout sur linkedin et venez interagir sur une tiens remontre nous en grand tous les deux laissant petit en dessous absolument absolument alors c'est plus ce qui est en train de faire ses premières armes sur les carrément et là et là et là et là non mais nous en haut les deux tous les deux alors là ça va être trop compliqué pour moi voilà ça c'est pas mal tu vois je suis même arrivé est ce que tu as vu qu'il y a du chat qui est possible à ta droite Thierry non à ta droite tu peux cliquer là où tu avais cliqué sur graphique pour voir s'il y a des gens qui sont en train déjà de de t'écouter de chatter oui absolument mais là il y a il y a des gens qui nous écoutent j'ai vu qu'il y avait 27 impressions mais il n'y a pas de chat j'ai l'impression bon ben c'est souvent comme ça quand on fait un teasing au débeauté carrément Thierry pourquoi tu voulais nous dire quelque chose de particulier à propos de 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 ces IA vas-y dis-le maintenant peut-être oui bah je vais je vais le dire maintenant c'est ce qui est intéressant dans chaque GPT c'est que quand vous voulez vous le testez il est totalement bluffant mais mais bluffant un point vraiment important alors il y a des moments où vous le prenez en défaut mais alors pourquoi on le prend en défaut alors on pourrait se dire c'est parce qu'ils ont arrêté la base de données à 2021 etc etc non pourquoi on le prend en défaut c'est que c'est une IA qui est basée sur des modèles prédictifs donc on change vraiment d'optique avant on pouvait dire des choses vraies on avait des sources et on allait les chercher sur google machin etc on pouvait faire des fake news ouais c'était pas bien mais bon on sait que c'était des fake news et bien le chat de GPT il est un troisième système c'est qu'il n'est ni dans les fake news ni dans les réalités ni dans le vrai il est dans le prédictif c'est à dire qu'il va aller voir tout son corpus par rapport à votre question ou vos questions et il va vous répondre ce qui est le plus probable non pas ce qui est vrai mais le plus probable alors il y a un exemple que je redonnerai certainement mardi mais qui est évident alors moi j'écoute beaucoup France Inter et sur France Inter vous avez des présentateurs vedettes Léa Salamé Nicolas Demorand le matin pour écouter les news et donc on peut demander à chat GPT qui est Nicolas Demorand Nicolas Demorand est un journaliste à la mode etc reconnu etc et chat GPT continue en disant il écrit des bouquins et puis c'est des bouquins qui font des best-sellers etc etc j'en rajoute un peu mais en tout cas il dit bien qu'il fait des bouquins sauf que Nicolas Demorand ne fait pas de bouquins alors pourquoi il a dit ça chat GPT il a dit ça parce que en général les journalistes qui sont connus etc écrivent des bouquins donc la logique la plus probable dans l'écriture de la bio de quelqu'un comme Nicolas Demorand était de dire qu'il écrivait des bouquins vous voyez le problème donc ce problème là si vous si vous ne connaissez pas votre sujet vous allez vous faire embarquer alors il y a un autre chiffre qui traîne enfin qui traîne pas mais qui est donné dans certains postes etc c'est que on a mesuré par une étude où OpenAI d'ailleurs celui qui a créé chat GPT dit qu'il y a 43% de réponses qui sont fausses voilà donc ça ça va s'améliorer mais ce qui est important à retenir c'est c'est prédictif pas sourcé c'est complètement différent voilà ce que je voulais dire et j'espère que je vous donne envie parce que après nous sur ce webinaire de la semaine prochaine et bien on va vous parler de comment on peut l'utiliser quand on est des professionnels du contenu remontre mon écran d'ailleurs si tu veux et bien je vais remontrer ton écran que j'avais de partager l'audio donc je l'avais changé voilà mets le en grand d'ailleurs tiens tu peux le mettre en grand il faut mettre le truc au dessus quoi allez allez je vais te laisser parler t'accompagner oui alors non par contre j'ai envie que tu me mettes le comment on appelle ça le partage d'écran en grand voilà comme ça et mets le même plus grand encore tu sais que tu peux le mettre encore plus grand où on nous voit nous en surimpression ah mais oui alors déjà déjà je reviens et je te laisse terminer là dessus d'ailleurs sur les sujets qu'on va traiter parce que je l'ai évoqué très très rapidement vas-y dites dix ans deux mots et ensuite je vais aller je vais te donner mon point de vue sur tchat gpt et les ia génératrice oui alors quel sens vous nous donnez à nos stratégies bien évidemment ça change tout avec tchat gpt et en quoi tchat gpt et les ia génératrice changent-elles quelque chose à nos stratégies de contenu c'est là que je n'ai pas mes lunettes et que je vais vous la suite je vais lire la suite qu'est-ce qu'ils amènent à nos métiers en bien ou en pas ou en ou pas d'ailleurs en bien ou pas est-ce qu'on va vouloir vraiment tout automatiser tout mesuré parce que c'est des sujets que esther sébastien cédric aiment bien aussi discuter autour de ça est-ce qu'elles vont permettre vraiment de créer une émotion une connexion quand on quand on écrit des textes quand on fait des choses comme ça voilà ça c'est les sujets de nos amis qui effectivement comme vous le voyez sont des créateurs de contenu et notamment textuels comme je le disais bon alors ça c'est une chose maintenant moi je vais vous montrer je vais vous donner mon point de vue de geek repenti moi je suis un geek repenti et je vais vous montrer au travers de quelques images que je vais également vous montrer au début la première chose c'est que comme tout geek j'ai toujours été j'ai toujours pensé ça pour tout ce que j'ai fait dans ma vie notamment quand j'étais chez IBM il y a toujours eu des nouvelles technologies qui sont arrivées sur le marché par exemple dans les années 80 moi je faisais de la fusion fichier texte en début 80 pour faire des mailings personnalisés à des clients vous voyez c'était assez nouveau ça c'est encore jugé comme étant ridicule ensuite il y a eu les tableurs, les powerpoints c'était pour être jugé par certains comme étant d'abord ridicule puis ensuite souvent dangereux puis évident donc toutes les nouvelles technologies toutes les nouvelles révolutions quelles qu'elles soient il y a eu les sites web dans les années 90 etc quand il y a eu le SaaS et le cloud ça c'est un truc dont je me suis occupé dans les années 10 de notre siècle un vendeur d'ERP il trouvait ça ridicule de mettre l'ERP dans le cloud vous savez ce que c'est l'ERP c'est les systèmes de gestion complets de l'entreprise ensuite les hébergeurs par exemple ont trouvé ridicule puis surtout dangereux Amazon Cloud Services vous voyez Amazon qui maintenant est le leader des services cloud et maintenant tout le monde trouve évident d'acheter non pas d'acheter mais de louer un service cloud un service SaaS un logiciel en mode SaaS c'est à dire directement sur internet évidemment Netflix c'est directement sur internet bon ils vont peut-être avoir des problèmes avec leurs nouvelles tarifications là mais en tout cas toutes ces nouvelles innovations que j'ai connues moi dans mes 40-50 dernières années il y a toujours eu cette espèce de ridicule dangereux évident à la fin ça devient évident et bien pour l'IA c'est pareil tout le monde dit aujourd'hui ah pas tout le monde non ceux qui sont en avance de phase ils disent ouais ça va devenir évident donc on y va tout de suite de toute façon ça va devenir évident voilà ça semble assez évident que ça reviendra évident il y en a encore qui disent c'est complètement ridicule ce truc ça permet pas de faire ceci ça permet pas de faire cela c'est nul ces IA prédictives elles savent pas faire correctement les choses etc oublions ça ils ont complètement tort parce que ça évolue très vite quand même potentiellement ce genre de choses alors il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui et vous allez voir moi j'en fais partie aujourd'hui qui disent c'est dangereux et bien je vais peut-être rester pour une fois dans la position de celui qui pense que c'est dangereux alors pas dangereux pour nos jobs pas dangereux pour nos jobs parce que regardez par exemple aujourd'hui quelqu'un qui fait de la de la qui fait du contenu s'il est capable de changer de job et de devenir le meilleur le meilleur comment dirais-je créateur de prompt tu peux me montrer en grand tu peux enlever ce truc là quelques instants tu vois il faut que tu bouges de temps en temps Thierry ah oui de temps en temps tu bouges tout ça puis tu le remets ah voilà comme ça c'est pas mal ok donc ouais voilà c'est encore mieux donc ce que je disais c'est quelqu'un qui fait du contenu aujourd'hui regardez ceux qui sont en train de de vouloir faire des posts de vouloir faire du contenu pour du SEO de vouloir faire des des contenus à forte valeur ajoutée etc etc et bien ils deviennent les maîtres des promptes de chat GPT c'est à dire qu'ils savent comment dialoguer correctement avec chat GPT et il y a tout un nouveau métier qui va se développer dans un pendant l'année qui vient et les deux ans qui viennent comme il y a eu des community managers à un moment donné qui se sont développés voilà comme il y a eu des SEO des spécialistes du SEO qui se sont développés à un moment donné en ce moment c'est les spécialistes des promptes sur chat GPT ou de la manière d'utiliser super intelligemment et de manière super automatisée et avec une très forte valeur ajoutée chat GPT donc ça va se développer ça et certains de ces gars qui faisaient de kippis et de la ligne ils vont devenir des pisseurs de promptes pour chat GPT donc le boulot à mon avis il y en aura il y en aura encore pendant un certain temps pendant un certain temps bon mais moi je dis que c'est dangereux pour d'autres raisons c'est que personnellement quand j'ai quitté IBM après avoir terminé le SaaS et le cloud et bien je me suis j'ai eu un certain nombre de révélations il y a eu trois révélations au moment où j'ai quitté IBM la première c'est que j'ai failli me faire virer par IBM vous savez ces grosses boîtes corporate là qui en ce moment d'ailleurs Google Microsoft tout ça qui virent leurs dizaines de milliers d'employés ils n'en ont rien à foutre aujourd'hui la plupart des entreprises ils préfèrent en fait avoir parmi leurs employés soit des gens extrêmement forts très 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 forts très très bien payés soit à l'opposé des toutes petites mains qui font les travaux qu'ils ne veulent pas donner à un robot parce que ça coûterait trop cher de le donner à un robot d'accord et donc vous voyez des gens par exemple qui au Nigeria ou je ne sais plus où c'est vont contrôler le chat GPT par exemple contrôler que le chat GPT ne fait pas n'importe quelle connerie vous savez il y a même eu un article dans Time qui parle de ces petites mains payées 2 euros de l'heure pour faire le travail pour que le chat GPT ne nous envoie pas la merde que nous avait envoyé l'IA de Microsoft il y a quelques années d'accord bon donc soit vous avez des gens extrêmement payés soit vous avez des gens qui sont entre les deux c'est là qu'effectivement est le problème et c'est là que d'habitude on trouvait toujours effectivement à nous à refaire un autre type de job comme je le disais tout à l'heure mais ce n'est pas évident qu'il y en ait autant qu'avant maintenant avec ce type de révolution-là ce n'est pas évident si vous lisez un livre qui s'appelle est-ce que j'oublie l'un des livres favoris que j'aime bien et je ne l'ai pas mis en plus je ne l'ai pas mis ici ce livre-là le future je vais le retrouver tout à l'heure le future of work comment il s'appelle je t'en parle souvent Thierry bon en tout cas j'en ai montré d'autres ici mais pour une fois en live je casse et ben voilà ça arrive donc ouais c'est vraiment un trou complet bon en tout cas je reviendrai je vous mettrai le lien vers ce livre absolument exceptionnel mais qui ne prend pas en considération un deuxième problème que j'ai donc ce que je disais c'est qu'il y a trois choses qui me font réfléchir la première quand j'ai failli me faire virer de chez IBM c'était pas évident quand vous avez eu 3, 30, 40 ans où vous étiez vraiment dans la technologie dans les innovations etc vous étiez très bon dans votre domaine bon ça ça m'a fait réfléchir deuxièmement j'ai été entrepreneur grâce à ça j'ai développé de l'entrepreneuriat autour des réseaux sociaux notamment du social selling etc ça m'a permis aussi de voir l'importance de la frugalité l'importance de la sobriété l'importance de faire des choses avec peu de moyens etc d'accord ah tu as enlevé mon partage oui ok et c'est bien tu peux nous montrer tous les deux c'est pas mal non plus si tu veux ça c'est la deuxième chose c'est l'importance et la troisième chose c'est que j'ai pu grâce notamment à LinkedIn d'ailleurs grâce notamment aux réseaux sociaux et aux forums rencontrer plein de gens différents et notamment des gens qui étaient beaucoup plus conscients que moi des enjeux sociaux écologiques et j'ai viré ma cutie en matière de compréhension de ces enjeux sociaux écologiques et de tout ce qui concerne l'environnement la biodiversité les problèmes de l'énergie les problèmes des ressources rares etc au contact des gens Covici maintenant en ce moment il y a Timothée Parikh qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle d'ailleurs dans un de mes dans un de mes dans un de mes postes voilà je voulais vous le montrer celui-ci un de mes derniers postes je vous ai mis quelques liens vers ce que Timothée Parikh a pu écrire ou a pu donner comme conférence sur quoi votre avis sur ralentir ou périr sur la décroissance c'est horrible ça quand on parle de chat GPT et tout on veut faire plein de business de plus en plus etc donc moi j'ai j'ai acquis une conscience socio-écologique également beaucoup 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 plus forte que je l'avais et donc je suis en pleine dissonance cognitive d'ailleurs sur un certain nombre de sujets je vous l'avoue honnêtement par exemple pour les réseaux sociaux il y a autre chose que je vais vous montrer c'est ce que a écrit notre ami Doctor ah ça y est j'ai oublié son nom aussi Cory Doctoroff pardon Cory Doctoroff il a fait un très très bon article sur les l'horreur des réseaux sociaux et les raisons pour lesquelles ça devient de plus en plus une horreur et je mets chat GPT dans le même sac si vous lisez cet article et vous faites une projection sur ce que chat GPT et surtout open AI peut devenir qui est passé d'une société à but non lucratif à une société totalement à but lucratif d'ailleurs même Elon Musk il a un peu peur maintenant de chat GPT de open AI d'accord vous lisez cet article vous commencez à vous dire il y a un peu quelque chose qui se passe ou alors vous lisez l'autre bouquin qui s'appelle stop aux réseaux sociaux que je n'arrête pas de suggérer et ensuite vous faites une projection avec ce qui pourrait se passer avec chat GPT aussi et avec l'intelligence artificielle générative ou autre après évidemment il y a des raisons d'être d'être un peu optimiste d'une certaine manière quand vous voyez des jeunes filles comme elle qui viennent se faire virer parmi les gens de Google ou de Microsoft là vous voyez et qui très très candidement nous expliquent non moi je n'ai pas peur de chat GPT par exemple parce que chat GPT il regarde ce qui s'est passé avant jamais ce qui va se passer dans le futur donc moi en tant qu'homme je suis capable en tant que femme il faut que vous l'écoutiez juste deux secondes elle est assez marrante donc je vais vous la faire écouter juste deux secondes j'ai mis le son donc ça devrait marcher donc vous n'avez pas peur de chat GPT taking votre job vous n'avez pas peur de dire ça vous sound comme le gars quand les calculateurs ont inventé oh calculateurs sont ici ils vont steal jobs whose jobs les gars qui peuvent only add et subtract oh même si chat GPT ne peut prendre nos jobs il va falloir de l'inviter behind geopolitics et pandémie et investisseur et shareholder je n'ai pas mon job parce que les investisseurs de la compagnie ne sont pas sûr leur investisseur va devenir 400x dans les prochains années comment allons-nous aller au Mars quelqu'un a perdu le travail parce que les investisseurs pensaient si l'autre compagnie peut faire 12k et travailler comme toujours ne devraient pas l'intelligence artificielle ne peut jamais dépasser la paranoïa et la curiosité l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle peut faire ce que l'homme a déjà fait avant seuls les hommes peuvent faire ce qui va venir bon alors c'est peut-être pas vrai non plus dans les dizaines d'années qui viennent en tout cas j'ai bien aimé d'ailleurs vous retrouverez ces trois ces trois postes sur mes postes linkedin vous faites un peu de scrolling et vous retrouverez ce poste-là celui-là et celui où il y a ori doktorov voilà ça ça vous évitera peut-être de rester là-dessus sur cette idée-là que demain ça va être évident parce que qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus de ressources quand il y aura plus de problèmes quand il y aura plein de problèmes d'énergie aussi quand il y aura plein de problèmes sociaux écologiques autour de nous vous croyez vraiment que toutes ces IA elles vont fleurir etc. sauf à devenir à nous proposer un monde dystopique donc moi je suis plutôt non pas peureux mais je suis plutôt sceptique et je suis plutôt dans le côté ça risque d'être quand même assez dangereux pour nos démocraties pour nos vies pour tout ce que vous voulez si on laisse l'IA aller dans là où elle est en train d'aller en ce moment j'espère qu'il y a beaucoup de consciences qui vont s'élever pour essayer de regarder les impacts socio-écologiques de tout ça voilà tu peux nous remettre en grand tu peux enlever le partage d'écran c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui je l'ai fait un peu au déboté Thierry je m'en excuse je n'avais pas préparé d'ailleurs mais c'est juste parfait et puis ça me fait repenser à cette phrase science sans conscience n'est que ruine de l'âme je vais m'entraîner à faire ce discours là je vais l'écrire d'ailleurs ce que je commence à expliquer parce que je crois vraiment il ne faut pas nous prendre pour des cons quand on est ok boomer comme moi on n'est pas en train de refuser la technologie et de refuser l'innovation et de refuser tout ce qui arrive au contraire moi j'étais toute ma vie dans l'innovation toute ma vie j'étais en avance de phase le cloud et le sas quand j'en parlais en tant qu'évangéliste les autres rigolaient ou les autres disaient que c'était dangereux d'accord aujourd'hui c'est la première fois que je m'arrête et que je suis pour le slow tech pour le low tech assez bizarrement je suis de plus en plus pour le low tech mais j'ai encore beaucoup de dissonance cognitive avec tous les écrans que j'ai tout ce que je fais encore avec le social selling forum et compagnie bon mais j'ai aussi l'alternative forum auquel Thierry participe beaucoup qui lui est en train de nous emmener vers autre chose justement vers des non pas des alternatives mais des choses qui existent déjà comme tu dirais Thierry et qui effectivement arrête cette course à l'échalote et qui nous mène dans le mur bon alors vous avez aussi une dernière chose et après j'arrête Thierry c'est que j'ai toujours été de gauche moi mon père était communiste ma mère était socialiste donc même si j'ai travaillé chez IBM comme cadre chez IBM etc j'ai toujours eu une pensée très sociale d'accord mais j'avais pas du tout de conscience écologique dans les années 90-2000 je dois l'avouer je considérais les écologistes comme des hurluberlus d'une certaine manière à l'époque surtout qu'ils étaient anti-nucléaires et moi je le suis pas du tout d'accord c'est comme Jean Covici là-dessus voilà d'accord bon il y en a encore qui le sont mais pourquoi pas d'ailleurs il sait très bien il y a pas de soucis mais donc j'étais pas là-dedans maintenant je suis à fond sur le sujet que Timothée Parikh exprime mais vraiment superbement bien alors vous aimez peut-être pas Aurélien Barrault parce qu'il est cash lui et puis il y va à fond donc vous n'aimez pas les gens qui font de l'activisme et qui mettent de la soupe sur les trucs ou qui se mettent sur les routes etc mais écoutez quand même Jean Covici écoutez Thomas Wagner écoutez Timothée Parikh écoutez nous de temps en temps lorsqu'on fait des alternative forums sur ces sujets-là il n'est pas que le libéralisme mais le capitalisme forcené qui lui est ravi il est ravi de Tchadjipiti parce qu'il y a un autre bouquin qu'il faut lire c'est The Code of Capital comment le capital s'approprie toute la propriété intellectuelle qu'il y a derrière ces outils-là regardez Tchadjipiti déjà il est en train de vouloir nous faire payer évidemment il va faire payer les utilisateurs ils vont devenir accros ensuite il fera payer des annonceurs ensuite les annonceurs il les remplacera par ses propres produits comme le fait Amazon comme le font Facebook comme le font Google etc il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas si ça continue dans le système capitaliste actuel voilà où c'est le profit le profit le profit regardez Netflix vous avez vu ce qu'ils ont fait ce qu'ils sont en train de faire en ce moment n'importe quoi mais bon comme ils nous ont rendu accros addicts etc lisez bien stop aux réseaux sociaux avant de continuer et le livre dont je voulais parler je vais retrouver le titre en attendant je te laisse redire autre chose Thierry oui je vais faire une conclusion et une conclusion sur notre webinaire de la semaine prochaine qui bien sûr reviendra sur quelques éléments techniques ou en tout cas de contexte de chat GPT comme on a pu le faire au début on reviendra aussi et c'est tout l'intérêt de ce que nous raconte Loïc mais on fera la parole je ne parlerai pas de tout ça Thierry tu ne parleras pas de tout ça mais tu reviendras sur certains points justement des peurs qu'on peut avoir ou des retraits qu'on peut avoir mais c'est ce que je voulais dire on va surtout donner la part belle à nos petits camarades Sébastien Cédric et Esther qui eux sont des professionnels du contenu et qui commencent à bien utiliser chat GPT sans y perdre leur âme c'est ça qui est important c'est vraiment important et j'aimais bien ce que disait Loïc tout à l'heure sur les promptes et bien je vous conseille d'aller revoir je vais faire une petite pub pour nos petits camarades et l'orézo qui ont fait évidemment un webinaire sur GPT c'était hier c'était à 11h c'est encore sur LinkedIn puisque c'était un live et bien écoutez bien et écoutez bien l'ami Mathieu qui illustre tous ses propos et questions qu'il pose à ses invités par un travail sur chat GPT et là vous aurez une idée des promptes qui lui permettent d'avoir réellement des réponses intéressantes mais n'oubliez jamais si vous ne connaissez pas le sujet méfiez-vous de chat GPT c'est votre sujet que vous interrogez c'est ça c'est pas le sujet de chat GPT c'est le sujet si vous connaissez super bien si vous connaissez super bien méfiez-vous aussi parce que vous savez ce qui va se passer en plus comme Cory Doctoroff ou comme d'autres d'accord et alors le livre que je vous enjoins à lire également alors j'ai la version anglaise parce que moi je ne lis pas d'ailleurs je ne fais que de l'écoute audio j'adore les livres qui sont en audio j'ai pas dit tout à l'heure mais c'est une des choses qui m'a fait changer également qui m'a fait transformer ma vision de l'écologie et autres c'est parce que j'ai lu des livres là-dessus comme Dormez tranquille jusqu'en 2100 de Jean-Marc Jancovici comme par exemple The Climate Casino enfin il y a plein de livres comme Petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion qui est excellent voilà ou alors Une autre fin du monde est possible vous voyez ce genre de trucs mais là le livre il s'appelle A World Without Work Un monde sans travail le seul truc c'est que ce livre il ne prend pas en compte les problèmes écologiques malheureusement donc certains spécialistes de l'environnement ils n'aiment pas trop ce livre parce que justement il ne prend en considération que l'IA que l'IA et la robotique qui vont devenir évidents comme on l'a vu tout à l'heure d'accord et en prenant en compte l'IA la robotique et puis le capitalisme vraiment débridé le capitalisme débridé et bien on arrive à cette dichotomie entre d'un côté des super riches bien sûr mais des super compétents qui sont payés à prix d'or pour la Silicon Valley en ce moment ou autre de l'autre côté les petites mains qui sont dans les usines les usines intellectuelles pas que les usines à faire à la chaîne comme on les voit en Chine mais les usines y compris en Chine au Nigeria dans lesquelles les gens pour 2 euros de l'heure ou 1 euro de l'heure ils font soit des scams par exemple comme ils font ou alors ils font du chat GPT ils essaient de régler les problèmes qu'il peut y avoir avec des chats GPT avec les trucs et ça s'appelle A World Without Work et l'autre dont je vous ai parlé c'était The Code of Capital très intéressant avec une vraie vision stratégique là-dessus sur pour quelle est l'évolution de tous ces trucs-là et puis un autre c'est The Consequences of Capitalism Consequences of Capitalism bon mais ça c'est plus pour les gens qui ont déjà une certaine envie de creuser et qui aiment bien les Piketty enfin les gens comme ça il y en a beaucoup qui n'aiment pas donc là c'est pas lui qui l'a écrit mais lisez en tout cas Stop aux réseaux sociaux s'il n'y en a qu'un seul à lire c'est Stop aux réseaux sociaux et peut-être l'article de Doctor Off que j'ai partagé parce que celui-là et si vous faites un parallèle avec Chad GPT c'est la conclure là Loïc parce que j'ai eu l'impression que j'étais un peu négatif non non je ne suis pas négatif je dis simplement il faut avoir conscience de tout ça pour intelligemment décider quel va être chacun d'entre nous nos business models pour le futur par exemple si vous êtes aujourd'hui un community manager si vous êtes copywriter si vous êtes ghostwriter si vous êtes storyteller si vous êtes je ne sais pas quoi si vous faites des graphismes si vous faites de la vidéo si vous faites de la photo si vous écrivez des livres etc. c'est évident qu'il faut se poser des questions aussi si vous êtes professeur ou étudiant bien entendu il y a plein de choses là-dessus moi je vais vous avouer une chose je suis accro comme un con d'ailleurs je suis accro à TikTok c'est-à-dire que ma veille je la fais tous les matins pendant une heure sur TikTok et je me suis rendu compte on en discutait hier avec comment il s'appelle avec Lionel Clément qui a lancé tout un des lives et des podcasts sur la frugalité on parlait de cette horreur qui est TikTok en termes d'addiction parce que même des gens comme moi qui sont hyper qui prennent beaucoup beaucoup de recul par rapport à tout ça malgré tout chaque jour moi j'y passe deux heures vous imaginez le truc c'est une horreur une horreur absolue parce que je trouve tellement de choses intéressantes sur ChatGPT sur on passe sur Netflix c'est pas très intéressant ce qu'ils racontent en ce moment mais sur différentes choses sur les retraites enfin tout ce que vous voulez que ce soit la politique que ce soit la technologie que ce soit le marketing des choses excellentes c'est pas du tout pour les jeunes qui se trémoussent malheureusement donc ça veut dire que des gens même des gens comme moi peuvent devenir accros à autre chose que du divertissement et en plus vous êtes accros au divertissement qui vous est donné dans cette merde de enfin merde non un algorithme d'enfer TikTok je suis sûr que si je passe là je vais trouver regardez je sais pas il va falloir que je fasse combien de scroll pour arriver à ChatGPT on va voir ça c'est OpenAI voilà ChatGPT ça y est c'est parti vous voyez j'ai fait trois fois le scroll dans mon pour toi et j'ai déjà du ChatGPT alors on va écouter voilà comment vous pouvez faire etc plein de trucs et astuces plein de gens qui parlent des prompts et tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure voilà avec une feuille bon alors et je continue on va voir Netflix ça en ce moment c'est depuis hier Netflix il est tout le temps parce qu'ils veulent changer leur complètement débile mais bon on va retrouver ChatGPT dans quelques secondes bon alors ah bah non là bon par chance j'ai pas que du ChatGPT mais bon c'est un algorithme de fou et donc c'est trop facile de passer du temps voilà il faut qu'on arrête parce que c'est pareil sur les vidéos remets-nous ensemble allez allez on finit ça ensemble tac bon bah moi je me suis amusé à changer j'ai appris j'ai fait plein de plein d'erreurs mais c'était abusant bon Thierry tu vas regarder s'il a pu enregistrer le fichier vidéo avant une fois que tu auras fini tu vas arrêter dans quelques secondes tu as arrêté et puis tu regarderas ensuite s'il a bien enregistré le fichier tu m'envoies par 8 transferts le fichier parce que comme tu as une version gratuite ça on le dit pour les gens qui aiment bien faire des vidéos live et autres comme il a une version gratuite moi je n'ai pas pu faire un appairage c'est à dire je n'ai pas pu publier sur mon propre profil LinkedIn cette vidéo puisqu'il n'y avait pas d'appairage possible alors que quand vous avez un compte standard Restream vous pouvez faire ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est avoir tous vos partenaires qui font un live avec vous qui publient également en temps réel le même live sur leur propre profil avec des avantages et des inconvénients donc on ne parlera pas aujourd'hui mais voilà on remontre peut-être le truc la pub comme ça on termine là-dessus évidemment voilà donc vous allez sur nos profils LinkedIn et vous allez trouver ce webinaire là qui est un live sur LinkedIn ne demandez pas quel est le lien pour y accéder et vous le trouvez sur chacun de nos profils LinkedIn c'est le 7 février à 11h avec Esther Cédric Sébastien Thierry et moi et moi je serai en back office c'est moi qui gérerai le Restream hein Thierry ? absolument ça sera beaucoup mieux non non j'en fais tellement moi si tu veux qu'à la fin hier j'en ai encore fait un effectivement moi ça m'amuse de le faire tu vois de gérer ça voilà bon ben il y a encore 3 semaines à tous qui a marqué alors voilà à bientôt coucou l'enregistrement